Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, n'hésitez pas à le dire si c'est le cas. Donc on se retrouve pour un nouvel atelier FFG, vous avez vu le titre du stream, on va parler chichot aujourd'hui. Du coup on va en premier lieu discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, et puis après je vais vous partager quelques parties que j'ai trouvées, qui me paraissaient assez notables, avec des chichots, certaines que vous connaissez peut-être, et d'autres que j'espère pouvoir vous faire découvrir. Donc n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions, normalement je lis le chat, et puis je pense qu'on va commencer tout de suite. Du coup, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un chichot ? Généralement c'est la première capture qu'on apprend au jeu de Go. Donc c'est la capture en escalier, sa part de forme qui ressemble vaguement à ça, et l'idée étant que quand Blanc sort, il est toujours en menace d'Atari, il n'a toujours que deux libertés. Donc Noir peut Atari, et la propriété particulière du chichot, c'est que, peu importe le nombre de fois où Blanc sort, il ne va toujours avoir que deux libertés permettant à Noir de l'Atari à l'infini. Et dans ce cas-là, est-ce que Blanc est capturé ou pas ? Ça dépendra de ce qui se passe quelque part le long de la diagonale. Si Blanc a une pierre, il va pouvoir se connecter, typiquement, si Blanc a une pierre par ici, il va pouvoir connecter, et Noir aura plus de possibilité de continuer de faire des Atari. Mais s'il n'y a, au contraire, une pierre noire, ou alors pas de pierre du tout, généralement, ça va aller jusqu'à la capture. Donc ça, c'est la base. Il y a pas mal, on va parler, comme vous l'avez peut-être vu, mais le prochain cours parlera de Guetta, donc on va essayer de revenir un petit peu aux fondamentaux, mais vous allez voir, sur les chichots et les Guetta, ça peut aller assez loin en termes de complexité. De manière générale, j'ai déjà entendu quelques fois des personnes discuter de qu'est-ce que c'était la meilleure manière de lire un chichot, quelles étaient les astuces pour aller plus rapidement vers le coin opposé. Alors, évidemment, sur Internet, c'est plus facile, parce qu'on a la souris. J'imagine que la plupart d'entre vous le font quand ils jouent sur Internet. Moi, j'avoue que c'est mon cas aussi, parfois. Mais en vrai, est-ce qu'on a des techniques, des tactiques pour lire plus rapidement et plus facilement les chichots ? Et de manière générale, mon seul conseil, ce serait de les lire, simplement. En fait, il y a effectivement peut-être des méthodes pour les lire plus vite, des astuces, mais c'est déjà très profitable de simplement lire. Ça nous fait progresser en lecture, et ça évite des erreurs malencontreuses, parce qu'il y a beaucoup de chichots qui peuvent ressembler à des chichots qui marchent, mais qui ne marchent pas, ou l'inverse. Donc le mieux, c'est simplement de les lire jusqu'au bout, soigneusement et proprement, et après de passer à autre chose. Je le fais avec le doigt sur l'écran. Mais sur un vrai govan, du coup, l'adversaire, il est mis au courant qu'on est en train de le lire. Donc pour ce qui est de la lecture des chichots, il faut bien s'y appliquer, et ça finit par payer, même si c'est pénible. Une autre petite astuce que je dirais en premier, alors là, on est dans les trucs simples, mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, dont notamment il y a quelques années en tournoi, deux fois, c'était assez honteux. Vérifiez bien qu'il n'y a pas de guetta avant de commencer à lire des chichots et d'éventuels briseurs. Donc typiquement, si noir a un pire de plus, il va pouvoir faire un guetta. Et dans ce cas-là, les coups qu'on peut jouer dans le coin opposé à la diagonale ne vont pas être pertinents. Donc faites bien attention à ça, c'est bête, mais on peut l'oublier. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Enfin, pour cette introduction, je vais juste rapidement parler de ce qu'est un briseur de chichot. Donc qu'est-ce que c'est qu'un briseur de chichot ? C'est quand blanc voit qu'il va se faire capturer avec sa pierre en D16 et qu'il ne peut pas l'en empêcher, il ne peut pas simplement sortir sa pierre. Dans ce cas-là, on peut jouer un briseur, c'est-à-dire un coup le long de cette diagonale, qui forcerait noir à capturer la pierre ou à laisser blanc s'ensuire. A noter que certains briseurs de chichot ne permettent pas vraiment de connecter la pierre. Par exemple, ce coup sera un briseur de chichot. Et blanc ne pourrait pas connecter ces deux pierres l'une à l'autre. Mais s'il sort, il mettrait noir en Atari, ce qui fait que noir ne peut pas continuer le chichot. C'est notable parce qu'il peut y avoir beaucoup de briseurs de chichot qui prennent cette forme. Et donc, les briseurs ne seront plus seulement le long de cette diagonale, mais on peut aussi rajouter une diagonale de plus, ce qui nous fait beaucoup de briseurs potentiels. Voilà pour ça. Maintenant, un dernier petit conseil. On va commencer à parler un petit peu plus chichot et partie de go. Quand on a un cas, la question peut se poser, est-ce qu'il y a des cas où on peut pousser dans un chichot qui ne marche pas ? C'est-à-dire dans un chichot où on est capturé. Alors, la chose peut se poser dans les deux sens. C'est-à-dire, par exemple, si le chichot marchait pour blanc, est-ce qu'on peut continuer de le pousser avec noir, mais par défaut, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'on va se créer tout un tas de faiblesses et de double atari qu'on ne pourra pas tout protéger en même temps. Et le cas presque pire, c'est pousser avec blanc alors que le chichot est mauvais. Est-ce qu'il y a des cas où c'est possible ? Alors, il y a des cas où c'est possible, mais c'est vraiment très 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 rare. Mais le seul dont je voudrais parler, c'est quand il y a un coût. Typiquement, noir capture la pierre. Et on a un coût en haut à droite pour la capture des deux groupes. Et sans doute, vous avez déjà dû vous demander, est-ce que pour blanc, on commence à regarder les menaces, qu'est-ce qu'on a à disposition, est-ce que pour blanc, ça vaut la peine de sortir comme une menace de coût ? Et généralement, ma réponse dans une grande majorité des cas, c'est que ça ne vaut clairement pas la peine du tout. C'est vraiment pas une bonne idée, et il vaut mieux, dans la plupart des cas, perdre le coût que de pousser dans un chichot qui ne marche pas. Alors, l'évaluation, ce n'est pas super clair exactement combien de points ça fait perdre de pousser dans un chichot qui ne marche pas. Le proverbe disait 6 points. Il y a tant à croire que ça dépend du nombre de fois où on pousse, que ça n'a pas la même valeur tout du long. Mais en tout cas, c'est catastrophique. Et la raison pour laquelle c'est catastrophique, c'est que, mettons, ça perd 6 points de faire cet échange. Donc, blanc reprend le coût, et maintenant, imaginons, noir joue une menace. On va imaginer ça, par exemple. Et reprend le coût. Et blanc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé ? On revient à la même position, plus ou moins. Sauf qu'on imagine que blanc a perdu 6 points. Donc, 6 points de perte, ça veut dire que blanc doit trouver maintenant une menace... Comment dire ? Blanc doit trouver une menace encore plus grosse, puisque noir a déjà gagné 6 points tout coût. Et à l'inverse, noir a moins besoin de trouver des menaces puisqu'il a déjà gagné 6 points. Donc, ces menaces peuvent faire moins. Si le coût, par exemple, en haut à droite, on peut regarder rapidement, pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 8, 20, 22, on va dire 24, 25 points à peu près, peut-être 26. Dans ce cas-là, si on a poussé 4 ou 5 fois, on a perdu à peu près 20 points ou 25 points en poussant. Et donc, même si on gagne le coût, on aura gagné 0. Ce qui veut dire que noir aura eu au minimum 2 coûts gratuits ailleurs. Donc là, dans la plupart des cas, ce n'est pas justifiable, quand on est capturé, de faire augmenter la taille de la capture de cette façon. Il existe de rares contre-exemples, un qu'on verra plus tard. Mais ça n'en vaut simplement pas la peine. Pour noir, il vaudrait mieux juste... Alors, on peut jouer des menaces quand même, on peut essayer des menaces, mais on pourrait aussi juste jouer, pour noir comme pour blanc, des coups ailleurs, puisqu'on est tôt dans la partie et que c'est qu'un peu de territoire dans le coin. Voyons quelques cas, maintenant, de cas pratiques. On a un joseki, ici, qui part de la double approche du hoshi. Et, ici, noir pousse, ou toby, toby étant la manière la plus moderne. Et maintenant, blanc a grosso modo deux choix. Il peut haner pour garder le coin, avec ce genre d'idée. Ou il peut couper tout de suite. L'idée étant que si noir atari pour capturer la pierre, on pourra contre-atarier, donner le penuki et prendre le coin. Ça, ce serait acceptable pour blanc, puisqu'on fait quand même beaucoup de territoire dans le coin, et on se retrouve très solide. Mais noir, généralement, va plutôt connecter pour éviter de donner le coin. Après quoi, blanc, c'était son idée, va capturer la pierre en chichot. Noir ne peut pas sortir dans le chichot, puisqu'il ne fonctionne pas pour lui. Donc, il va plutôt se connecter. Et maintenant, la question se pose avec blanc, où jouer ? Et ça, c'est aussi quelque chose que vous avez déjà dû voir pas mal de fois. À savoir, j'ai un chichot qui marche pour moi, mais je n'ai peut-être pas envie de donner des briseurs, alors que faire ? On pourrait continuer de développer simplement. Mais on a des problèmes qui se posent. Déjà, noir pourrait commencer à avoir des briseurs en haut à gauche, qui pourraient être très déplaisants. Et en plus de ça, noir pourrait aussi simplement jouer un coup comme S7. Dans ce genre de cas, la plupart du temps, le mieux à faire pour blanc est de capturer immédiatement la pierre. Ça peut paraître assez contre-intuitif, puisque le chichot est bon pour nous. En soi, on n'a pas besoin de capturer. Mais souvent, ça retire intégralement la G. Ça retire toutes les possibilités pour noir aussi de jouer S7. Et ça, ça vaut plus que ce qu'on aurait pu gagner et être obligé de donner plus tard. Typiquement, si maintenant, blanc est obligé de donner deux coups à l'intérieur du coin, ça vaudra beaucoup plus que le senté qu'il a obtenu pour aller jouer R14. Donc, dans beaucoup de cas, il vaut mieux capturer, d'autant plus que, ici, on pourrait même aller jusqu'à se dire « Ah oui, mais je peux jouer E15 ! » Ou quelque chose comme ça, parce que maintenant, mon coin en haut à gauche est blindé et noir ne peut pas obtenir un briseur de chichot efficace. S'il joue quelque chose comme ça, je vais juste capturer, il n'y aura pas de dégâts contre le coin. Mais même encore là, ce serait plutôt une mauvaise opération, puisque blanc a joué un coup qui prend peu d'espace. C'est vraisemblablement un mauvais coup aussitôt dans la partie. Et même sans avoir le chichot, noir pourrait toujours décider de jouer quelque chose comme Atari et Nobi pour retirer la base de vie du groupe blanc. Donc, en essayant de retirer la G d'une manière efficace, on a finalement perdu un temps à jouer un coup pas très utile pendant que noir n'a joué que des coups qu'il n'était pas mécontent de jouer. Donc, dans cette situation, il valait clairement mieux pour blanc juste capturer la pierre. Ce n'est pas évidemment toujours obligatoire, mais c'est globalement préférable. Voilà, pour ça, on va voir un autre cas, mais j'espère que pour vous, c'est plutôt compréhensible jusque-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on peut voir un autre joseki, alors celui-là est un peu plus ancien, plutôt il y a une ou deux dizaines d'années, avec le tsuke en réponse au Kema Q2. Et après, noir a deux grandes options, à savoir année par au-dessus ou année par en-dessous. On va voir année par en-dessous, blanc coupe et noir atarié pousse. Donc, blanc à la fin séculise le coin et noir capture les pierres en chichot. Ici, on va imaginer, donc c'est à blanc de jouer, il ne peut évidemment pas sortir dans le chichot puisqu'il n'a pas de pierre sur la diagonale. On va imaginer que blanc joue immédiatement un coup qui ressemble à un briseur. Donc, la première chose à faire avant de capturer ou de jouer un contre-briseur ou quoi, c'est de vérifier que le briseur de chichot en est un. Donc ça, j'espère que c'est bon pour tout le monde, a priori, il s'en est un. Et maintenant, la question se pose à nouveau, comment est-ce qu'on le protège ? Fût un temps, la réponse était la même que celle que je vous ai donnée à la position juste avant, à savoir, on capture. On ne se pose pas la question, juste on capture. AlphaGo, notamment, a amené une nouvelle idée intéressante qui est que, s'il n'y a aucune autre manière d'exploiter l'Aji que le chichot, on peut réfléchir à des extensions un petit peu plus larges que la capture, à savoir des coups, par exemple, comme Ogémin. Ça, c'est un coup qui revient assez souvent. L'idée étant que, le seul briseur restant pour blanc, ça peut être un coup comme ça ou comme ça, mais que ce n'est pas des coups qui vont avoir beaucoup de valeur et que ce genre d'échange ne va pas être vraiment des mauvais échanges pour les noirs. A noter d'ailleurs que là, on n'aurait pas trop... Juste avant, je vous disais, on veut capturer, parce que dans le pire des cas, noir attarie par en dessous. Là, par exemple, Ogémin, ce ne serait pas forcément super parce que noir peut toujours attarier par en dessous et obtenir pas mal de territoires. Mais dans cette position, ce n'est pas vraiment un problème parce que le mieux que blanc peut obtenir, c'est un ané sur la première ligne. Et ça, contre la capture, ce ne serait clairement pas un souci. Donc, ici, on a une position là où noir peut penser un petit peu plus large. Alors, suite à un temps, on voyait plutôt Tobi avec comme dernier adj pour blanc, ce genre de briseur. Maintenant, on voit un peu plus des coups comme cette Ogema. Mais en tout cas, ces idées sont permises dès lors qu'il n'y a pas trop d'autres manières d'utiliser la J pour les blancs et que des contre-briseurs sont assez peu efficaces. Voilà pour cette position. On va en voir encore une autre. Elle est par là-bas. Donc, on a encore un jeuzeki. Alors, celui-là, vous n'avez vraiment pas besoin de l'apprendre. En tout cas, à mon avis, c'est des trucs qu'on voit plus dans les parties récentes, notamment de pro. C'est des variations un peu longues et un peu compliquées qui ne sont pas vraiment nécessaires. Ici, blanc joue le double année et noir coupe avant de revenir connecter. Blanc atari. Le shisho est bon pour lui. Et noir a encore beaucoup d'adji dans le coin. Il va encore rajouter un coup pour le protéger. Et là, la question que j'ai envie de vous poser, première petite question pour le chat. Avec blanc, est-ce qu'on va plutôt jouer un coup comme Shimari pour un peu briser le shisho en quelque sorte ? Est-ce qu'on va plutôt capturer directement la pierre ou est-ce qu'on va plutôt jouer un coup comme Loguema ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Plutôt capture, plutôt capture. Et pourquoi capture ? Quel est le raisonnement derrière ? Alors, il y a un bon point que je vois par Oroïad. Effectivement, comme je vous le disais, ça ressemble un peu à la position d'avant, à savoir la seule autre manière si on joue Loguema. La seule autre manière que noir aurait d'exploiter l'alji, ce serait avec un coup comme T8, par exemple. Alors, on aura aussi un autre briseur un peu insidieux, ce serait de jouer S9, qui techniquement briserait le shisho. Et sur la capture de jouer Atari, qui peut être un peu embêtant. Donc, si c'est que la première ligne, finalement, ce n'est pas forcément si grave. Mais il se trouve qu'il y a une autre petite subtilité dans cette position, c'est que si blanc capture, et que noir a plus grand-chose à faire ici, noir joue ailleurs, en fait, plus tard, blanc a beaucoup d'alji dans le coin qu'il peut exploiter à partir de S3. Notamment, quand on redescend, on peut jouer T5, et obtenir un gros yossé dans le coin, forcer noir à la capture, et obtenir une grosse, grosse réduction. Ça, c'est difficile à deviner juste en voyant la position. Mais ça, du coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop faire, enfin, qu'on peut moins faire dans ce cas-là, puisqu'il y a des bonnes chances, enfin, il y a une bonne possibilité pour que noir à la place obtienne T8, et qu'on ait moins de possibilités de se connecter par en dessous. Du coup, concrètement, ici, C et B, je pense qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y a du pout et du contre pour les deux. C'est retire du territoire dans le coin, mais prend quand même un peu plus d'espace avec un groupe solide. Et la capture, moi, c'est le coup que je privilégie quand même dans cette position, mais ce n'est pas le seul, permet d'avoir ces réductions dans le coin, et d'avoir une position archi-solide, peut-être même un peu trop. Ça peut se discuter. Mais étant seulement trop solide, est-ce que ça existe vraiment ? On va avancer un petit peu. Voir une autre partie. Donc ça, c'est une partie que j'ai jouée assez récemment dans une ligue sur Internet. Une partie un peu bizarre, avec quelques josekis un peu étranges. Ici, petit test de rapidité. Est-ce que le chichot est bon pour blanc ou pour noir ? Est-ce que le blanc peut sortir sa pierre ? À votre avis. J'espère qu'en arrivant ici, vous étiez prêts à lire quelques chichots, puisque c'est quand même le but. J'attends d'avoir au moins une réponse avant de passer à la suite. Je crois qu'il y a un petit peu de délai entre ce que je dis et Twitch. Bon pour noir. Ah, les réponses avec un point d'interrogation, c'est ma préférée. Effectivement, là, le chichot, il est bon pour noir. On va jouer rapidement. La pierre, je crois, en f13, est parfaitement placée pour briser le chichot. Et on se retrouve, elle est parfaitement placée pour pouvoir capturer les pierres. Donc là, il faudrait bien faire attention avec blanc. Mais j'ai blanc dans cette partie et ça, je l'avais anticipé. Je me suis dit simplement qu'un jour, dans le pire des cas, je pourrais avoir l'Atari en Sente, ce qui est très gros, puisque blanc fait beaucoup de territoire en haut. Mais comme vous le voyez ici, il y a une autre manière de l'utiliser, à savoir de couper. Dans l'immédiat, ce n'est pas forcément la chose qu'on a envie de faire puisque le blanc est déjà vivant dans le coin. Donc ça paraît peut-être un peu petit de donner la capture des deux pierres au centre juste contre ça, mais ça pourrait devenir pertinent. On va avancer un petit peu la partie. Ce n'était pas ce chichot-là dont je voulais parler. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Donc ici, on revient à notre partie. Blanc a gagné un énorme territoire à gauche et au nord. Maintenant, il a beaucoup, beaucoup de points. Mais en échange de ça, Noir a une sorte de grosse zone, une sorte de grand vortex central. Et la question se pose, comment faire pour y entrer ? Donc, est-ce qu'il est temps de jouer un briseur de chichot ? Est-ce qu'il est temps de réduire, d'envahir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous jouez, vous, dans cette position ? Salut ! Ici, on voit qu'on a un chichot qui ne marche pas pour blanc. Il n'est toujours pas bon pour blanc, mais on a plusieurs briseurs qui peuvent être intéressants. Comme on a plusieurs autres manières d'exploiter le chichot qui ne sont pas des briseurs. Enfin, pas vraiment. Et moi, c'était une position que je ne trouvais pas extrêmement claire parce que j'avais l'impression, avec blanc, d'être clairement beaucoup mieux après la capture des pierres à gauche. J'avais l'impression que c'était dur d'avoir une partie simple parce qu'avec ce genre de moillot, on va être plus ou moins obligé, comme dit Abdallah, de jeter une pierre. C'est un peu ça, en fait. Avec blanc, à ce stade, on peut très bien jouer un briseur, mais le mieux, c'est probablement juste de venir envahir. Simplement, blanc a beaucoup de place et comme on ne sait pas si on va vouloir plus tard jouer un coup comme A ou B ou jouer un briseur vers le centre, le mieux, c'est de faire aucun des deux. Si noir vient envahir, on peut justement tirer profit de cette non-décision et si noir décide tout de suite de protéger, on a eu un briseur sur le bord qui est un petit peu mieux que si on avait commencé par envahir au centre. Dans la partie, j'ai été un peu indécis puisque j'ai commencé par jouer P2 et ensuite, je suis venu envahir, ce qui était une décision un petit peu bizarre. Bon, j'ai envahi en partant de la coupe, mais c'était un petit peu étrange puisqu'au final, j'ai commencé plus ou moins par renforcer noir et il aurait mieux valu soit s'en tenir à réduire et partir de l'extérieur, soit s'en tenir à envahir sans du tout dépenser la G. Donc là, c'était un cas où j'étais un peu incohérent dans mes choix. À noter que, évidemment, pour blanc, c'est possible, donc la coupe en P2 est possible avec l'idée de pousser, mais ce serait aussi intéressant pour blanc d'imaginer O3. Là, dans cette position, ça ne marche pas super bien parce que noir capture et va juste contre Atari et continuer d'agrandir son moyo, peut-être aller quelque part au nord et continuer de fermer sa grosse boîte et pas vraiment s'occuper de ce qui se passe en bas. Mais ce serait aussi techniquement un briseur de chichot avec l'idée que si noir connecte, on peut sortir et on sort en mettant noir en Atari et on pourrait sortir tout un tas de fois les pierres et avoir une invasion qui part de là. Peut-être pas la meilleure, mais ce serait une idée. Voilà pour cette partie. On va avancer un petit peu. J'avais une autre partie que je voulais vous montrer où j'ai joué des grosses erreurs mais que je trouvais intéressantes. Mais avant ça, on va voir rapidement cette partie. Donc ici, blanc, on a un José qui s'est fini en bas à gauche avec blanc qui Atari en F5 et noir qui s'étend. Généralement, à partir de là, la séquence est relativement terminée. Blanc s'étend en S16 et noir joue R17. Et là, tout de suite, comme vous avez vu dans la partie que noir joue ici, c'est vrai que c'est un truc qu'on a envie de regarder. On a un chichot. Pour l'instant, il y a noir à pas de pierre le long de la diagonale. On peut quand même se poser la question est-ce qu'on n'a pas des briseurs intéressants ? Il se trouve que globalement, tout ce qui est par là, c'est briseurs. Et du coup, comment faire avec blanc ? Qu'est-ce que vous feuillez dans cette situation ? Capture large. Donc j'imagine quelque chose dans cette idée-là. Moi, c'est vrai que c'est un coup qui m'attire plutôt. Alors, dans cette partie, je trouve que c'est un peu pénible parce que noir a une formation en bas à droite, donc c'est difficile vraiment d'avoir un gros moyo. Mais probablement, ça doit être une bonne décision. En fait, ici, je me suis dit, bon, je n'ai pas suivi mes propres principes parce que je me disais, je regardais ce coup-là et je me disais quand même, il ne doit plus y avoir, la forme de blanc est tellement solide à droite, il ne doit plus y avoir vraiment, briseur qui soit très fort. Sauf que j'ai regardé rapidement avec les robots, enfin avec un robot, et il montrait encore une séquence magnifique, à savoir de commencer par Q13 et après R13 devenir Clamp puisque si blanc bloque, dans ce cas-là, on aurait l'Atari qui serait un briseur. et si blanc connecte, dans ce cas-là, on pourrait à nouveau juste sauter ou bloquer et on aurait à nouveau des briseurs qui traînent. Ce qui serait globalement embêtant. Donc, même sur des positions aussi solides, il vaut probablement quand même mieux capturer la pierre. Donc, capturer tout seul, ça fait quand même un peu surconcentrer. donc sans doute il vaudrait mieux jouer par là mais il y a ce que j'ai aussi dans cette position qu'on peut simplement jouer ailleurs et quand noir vient capturer et ensuite se laisser attaquer les groupes. Mais ça, personnellement, c'est quelque chose que je trouve qui avait l'air visuellement vraiment meilleur pour noir. Il s'avère que c'est pas si clair. Dans la partie, blanc a joué un coup assez bizarre et la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est est-ce que noir peut sortir sa pierre en G4 à votre avis ? Puisque c'est une question importante quand même. Si noir arrive à sortir sa pierre et qu'il divise blanc en deux, il peut récupérer quand même beaucoup de points. En tout cas, avoir un combat très favorable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si j'avais un peu plus les outils stream FFG, je pourrais faire des sondages chichos, pas chichos. Ça pourrait être ricolo. On verra peut-être ça pour une prochaine fois avec le guetta, pas guetta. j'attendre d'avoir un petit peu vos réactions avant de passer à la suite. La question se pose effectivement si on peut réussir à sortir ses sept pierres avec moi. On peut, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se tentent ? Alors, autant n'hésitez pas à répondre. Ce n'est pas grave, même si vous vous trompez. Moi, je m'étais trompé en regardant cette partie la prochaine fois. Je leur ai chien que ça fait un truc. Je ne le sens pas. Il se trouve qu'ici, de prime abord, on voit ce chichot. Mais comme je vous le disais en début de cours, un truc qu'il faut faire attention, c'est est-ce qu'il n'y a pas des guetta qui traînent ? Il se trouve qu'ici, il y a ce guetta-là qui est un peu pénible. Et dans l'immédiat, il refait un chichot. Je vous le montre rapidement. Noir pousse. Noir est plus ou moins forcé d'arriver jusque-là. Et à partir de là, si Noir continue de descendre, simplement, blanc connecte et Noir perd parce qu'il n'a pas assez de liberté. Et si Noir coupe avec l'idée qu'en blanc connecte de sortir, dans ce cas-là, blanc peut contre Atari pour Atari, 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 et là, on a un chichot. Et ce chichot-là, il se trouve qu'il est bon pour Blanc. Noir se fait capturer en entier. Du coup, c'était assez ingénieux. On peut dire que ce coup-là, alors je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, c'est une partie qui remonte à plusieurs années et je ne me rappelle pas de la réponse de mon adversaire, de ce que pensait mon adversaire, mais ce coup-là, on peut dire que c'est un piège assez intéressant puisque ce n'est pas un briseur de chichot, il invite à sortir, mais il ouvre quand même vers un chichot qui est bon pour Blanc cette fois-ci. Le problème d'une certaine manière de ce coup par rapport au fait de simplement jouer un coup comme J6, c'est que si Noir l'a vu, il peut combattre et à tout moment revenir jouer un briseur de l'autre côté. Et on aura toujours le même problème, à savoir que Noir va pouvoir ressortir à nouveau sa pierre. Donc la conclusion reste toujours que Blanc devrait probablement gérer le chichot d'une manière ou d'une autre. C'est nécessaire, on ne peut pas repousser ça plus tard, mais c'était quand même un coup assez ingénieux puisqu'il amène à des variations assez rigolotes. A noter que si Blanc essaie juste de bloquer pour protéger sa faiblesse, Noir pourrait gagner une liberté avec la tari et revenir couper pour capturer toute la pierre. Je vais vous montrer une dernière petite position d'une de mes parties et puis après on va passer à la chose principale que je voulais vous montrer ce soir. Là on a une partie que j'ai jouée à nouveau dans une ligue internet contre un joueur entre 4 et 5ème Dan. Je suis Blanc dans cette partie et c'est une partie qui globalement s'est très mal passée pour moi. Comme vous pouvez déjà le voir d'ailleurs, Blanc a déjà tout un tas de groupes faibles. Il se retrouve un petit peu faible de partout. On continue d'avancer un petit peu mais là c'est très pénible parce que Blanc ne peut pas vraiment se permettre de sacrifier aucun de ses groupes mais il se retrouve avec deux groupes plus encore un autour de l'air 12 qui est globalement faible. Noir on va dire pour voir du côté optimiste Noir a aussi quelques pierres qui ne sont pas vivantes mais pour l'instant ça ne se passe pas très bien et ça va de mal en pire on va dire et ici Noir joue une sorte de guetta et après ça je voulais juste vous montrer une idée que j'ai eue alors il se trouve que je vous spoil un peu ça ne marchait pas du tout mais c'était suffisamment convaincant pour que ça marche selon mon adversaire mais mon idée c'était la suivante donc ici Blanc doit trouver un moyen il a du mal à faire deux yeux localement c'est même assez compliqué donc il doit trouver un moyen de sortir et ce genre de guetta on le verra une prochaine fois mais c'est assez embêtant à lire mais l'idée était la suivante c'était de commencer par couper ensuite de couper H3 donc ça c'est un chichot mais c'est un chichot qui ne marche pas mais l'idée était de pousser une fois de plus pour réduire ce groupe à trois libertés et ensuite sortir avec l'idée que Noir ne pouvait pas pousser au travers parce que dans ce cas la Blanc peut sortir et Noir c'était toute l'idée de la couper et de sortir c'est que dans ce cas là Noir ne peut pas couper en G5 il se mettrait en Atari donc Noir s'est obligé de capturer les pierres et Blanc pourrait connecter tout son groupe ce serait avec un prix à l'extérieur mais ce serait ça en l'occurrence plutôt une réussite pour Blanc à noter d'ailleurs que ici pour Blanc on peut même capturer en chichot avec G7 alors dans l'idée avec ce genre de plan donc là on aurait à nouveau Shisho plus Yotoshi donc Noir ne peut pas à nouveau connecter parce que la capture et ça je me dis c'est quand même une assez belle idée qui est intéressante à garder en tête il se trouve que dans cette partie il y avait un gros problème que ni moi ni mon adversaire visiblement n'avons vu c'est que Noir peut jouer le Hané en G5 et en fait Blanc est mort c'était le souci en fait moi j'avais vérifié que ce qui se passait en cas de H5 et donc là mon plan c'était Blanc connect et si Noir pousse pour capturer les pierres le plan c'était de reculer tout un tas de fois et de laisser capturer mon groupe mais en échange de très très larges compensations c'est à dire que maintenant que Blanc a fait une chaîne de pierres au centre il va pouvoir attaquer les pierres Noires centrales et ça ce serait je pense pas du tout un problème pour Blanc de sacrifier les pierres de cette manière et j'avais lu que dans cet ordre là et j'avais pas du tout pensé à G5 tout de suite mais le souci c'est qu'après Atari Noir connect on a tout simplement un Miye et ça ça marcherait aussi si Blanc commençait par Atari on aurait exactement le même souci à savoir que Blanc peut pas à la fois capturer la pierre et connecter de l'autre côté et y'a pas vraiment de contre contre technique j'ai essayé de réfléchir à est-ce qu'on peut faire des briseurs de quelque chose mais y'a simplement pas grand chose parce qu'on est obligé de si on bloque ici Noir va pouvoir Atari et si on Atari connect on a toujours le même souci on peut pas vraiment faire deux yeux dans cette position Blanc a simplement pas assez de place donc ça c'était plutôt un échec mais bon c'est le problème avec les Tetsuji que je trouve en général c'est qu'ils marchent que si mon adversaire est d'accord parce qu'ils font pas des très bons Tetsuji mais je continue de chercher et de progresser en tout cas c'était une combinaison intéressante qui aurait facilement marché par exemple si Blanc avait déjà une pierre en K6 mais qui s'avérait être fautive dans ce cas-là c'est un jeu coopératif ça c'est bien vrai du coup on en vient à la partie que je voulais vous montrer que j'ai trouvée extrêmement intéressante donc c'est une partie que j'ai trouvée ça marchait je peux sacrifier les deux pierres ah ok n'essaie pas à donner une séquence en entier comme ça je regarderai après donc c'est une partie que j'ai trouvée sur internet qui était jouée dans une cadence rapide entre deux joueurs entre 4ème et 5ème dame qui commence plus ou moins par une sorte de miroir et qui va bien dégénérer donc ici Blanc décide de Tenuki à la fin de la séquence et Noir joue tout de suite en R3 après quoi Blanc décide de jouer tout de suite le fait de déchirer alors je ne me rappelle plus exactement de l'ordre mais je crois que ici maintenant généralement on va plutôt jouer P2 avec Blanc avec l'idée quand Ané juste connecte et si Noir bloque de l'autre côté on va pouvoir toujours couper en O3 c'est ça globalement c'est l'idée de cette séquence de nos jours qui marche plus ou moins bien selon la tête quand il y a une pince selon la tête de la pince dans la partie Blanc a juste bloqué ce qui fait qu'ici on ne peut pas vraiment avec Blanc capturer la pierre en P2 dans ce cas-là Noir pourrait couper squeeze et capturer la pierre ça ce serait un très très bon résultat pour Noir puisque Blanc pratiquement plus de coin pas de base de vie et perd ses pierres importantes de l'autre côté donc Blanc décide juste de bloquer et Noir prend le coin et après ça on a cette position qui est un peu chaotique on peut imaginer pour Blanc à nouveau vu qu'il a une pierre de moins en quelque sorte que juste sortir ça pourrait être acceptable avec l'idée qu'on a quand même encore une coupe et un obis à gérer pour Noir ça ce serait pas mauvais je pense si Noir capture et que Blanc obtient un autre coup en haut à droite je pense que la partie se tiendrait seulement Blanc a décidé de couper tout de suite et après ça on commence à avoir une position assez intéressante je vais vous dérouler la séquence une fois jusqu'au bout et ensuite on va en discuter si ça vous va mais n'hésitez pas à donner votre ressenti donc ici Noir année Atari Atari tourne année Atari Atari tourne année Atari Atari et ainsi de suite pendant quelques temps et la question que j'ai envie de vous poser c'est qui se trompe parce que quand on voit ce genre de position la première chose qu'on a envie de se poser c'est c'est bon pour qui qui meurt est-ce qu'il y en a au moins un qui meurt sur les deux et on arrive jusqu'ici et au final Noir joue un Atari en S7 Blanc joue un Atari en O3 et on peut dire d'une certaine manière qu'aucun des deux ne meurt qu'est-ce que vous en pensez de cette variation est-ce que ça vous paraît bon pour blanc bon pour noir égal qu'est-ce que vous en dites les pro-japonais les pro-japonais en PLS ceci dit il y a des parties de pro-japonais avec des doubles chichos ou des chichos qui fonctionnent pas ou des formes du genre il y en a eu quand même quelques-unes je crois que notamment Toshiro Kageyama dans son livre sur les fondamentaux parle d'une partie parle d'une partie un petit peu similaire partie de l'issédole alors voilà on la regardera assez rapidement comme ça a déjà il y a déjà beaucoup de cours sur internet qui en font mention de cette partie légendaire j'avais pas envie de m'attarder dessus mais on la mentionnera peut-être à la fin bon pour blanc alors il se trouve que moi quand je regardais cette position je regardais plus ou moins que les deux chichos qui me paraissaient être des chichos à savoir celui du groupe en A et celui du groupe en B et le truc qui me paraissait un peu étrange c'est qu'il y a plusieurs moments où les deux peuvent en sortir c'est à dire ici noir au lieu de jouer le hanné pourrait simplement jouer un double Atari et pareil blanc ici au lieu de jouer Atari et ainsi de suite pourrait jouer simplement un double Atari et alors dans ce cas là pourquoi jouer toute cette variation pour l'un et pour l'autre il se trouve qu'en fait c'est un troisième chichot qui entre en compte et ce chichot c'est exactement comme dit par Pew c'est celui qui part de C et c'est celui-là qui est en jeu et c'est pour ça que blanc tourne à chaque fois c'est parce que tant que on arrive dans cette position et que noir à n'importe quel moment quand noir sort en fait le chichot n'est plus brisé de l'autre côté et noir peut capturer enfin noir se retrouve capturé partant de là puisque le chichot opposé est bon pour blanc et c'est pour ça que noir lutte tout du long c'est pour essayer de maintenir ce semblant de briseur puisque à plusieurs moments ici par exemple si on essayait de jouer le briseur ça donnerait quoi ? ça donnerait que quand on arrive ici il manque un coup à blanc pour le jouer donc il se retrouverait dans une position où le chichot ne fonctionne pas donc noir a essayé de résister aussi longtemps sauf qu'il est arrivé à un moment face à un constat à savoir ici quand blanc tourne en fait simplement noir ne peut plus continuer le chichot il ne peut plus jouer année qui serait la continuation de son idée jusque là parce que dans ce cas là simplement on pourrait jouer atari atari et atari de ce côté là et à nouveau on aurait a et b au prochain coup qui vont forcément capturer un groupe de pierres voilà ce qui était le premier enjeu de ce chichot et du coup quand s'arrêter ? c'est la question qui se pose et en fait noir a plusieurs moments techniquement où il peut s'arrêter mais une idée ce serait par exemple de s'arrêter tout de suite de jouer immédiatement un coup comme M9 qui serait SNT forcer blanc à sortir et maintenant revenir protéger ces pierres en bas alors dans ce cas là on aura toujours des séries de double atari qui traînent et évidemment blanc peut continuer d'attaquer le groupe au centre mais au moins et c'est là on va dire la vraie importance c'est que ces deux pierres là sont capitales parce que si blanc peut les capturer il garantit aussi la vie de ce groupe là et donc maintenant à partir du moment où noir a réussi à les protéger ça veut dire que blanc va être obligé de se connecter de l'autre côté et noir va probablement avoir la main pour continuer au centre et ça ce serait un combat qui est possible et d'ailleurs il est possible pendant pas mal de temps à n'importe quelle on va dire à n'importe quelle boucle de plus du shisho noir pourrait décider de jouer un coup du style c'est pas le seul je crois que je crois que c'est possible ce serait possible aussi techniquement juste de pousser mais clamp je trouve arrête plutôt bien les choses à noter que atari et shisho marcheraient pas pour blanc parce qu'on se retrouverait dans une position où non seulement le shisho ne marche pas parce qu'on a un briseur en L10 mais en plus blanc se retrouve en atari donc ça ça marcherait pas du tout pour blanc et on n'a pas trop d'autres choix avec noir on peut pas vraiment obtenir mieux mais on est obligé de s'arrêter et si on s'arrête alors je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire confiance à l'évaluation de l'ordi dans ce genre de situation mais si on s'arrête à quelque chose comme ça visuellement ça a l'air quand même difficile à juger mais en tout cas ça peut pas être catastrophique pour noir et j'imagine que ça peut pas être non plus trop mauvais pour blanc parce que noir a quand même un groupe très faible au centre et si noir vient jouer un double atari on peut imaginer que blanc aura le même de l'autre côté on va continuer un petit peu la partie parce qu'il y a encore une ou deux petites choses que je trouve intéressantes dessus mais ça c'est à la fois quelque chose j'imagine qui doit nécessiter de la téméité pour le jouer jusqu'au bout et d'un autre côté vu que c'était une partie relativement rapide je suis pas sûr que les deux joueurs comprenaient exactement les enjeux de la situation mais enfin qu'importe à la fin donc noir a coupé parce qu'il a vu qu'il y aurait un problème il pouvait pas continuer sa stratégie avec le hannet ça finirait forcément par poser problème donc il commence par couper blanc capture et là maintenant j'ai envie de vous poser la question avec noir quel est le prochain coup à jouer il y a un coup qui est véritablement important on se retrouve avec cette espèce de je sais pas comment dire de fausse division du plateau parce qu'on voit vers le bas gauche que des pierres noires alors que c'est domination blanche puisque toutes ces pierres sont extrêmement faibles et on voit en haut à droite on va dire un surnombre de pierres blanches alors que c'est à peu de choses près pratiquement du territoire pour noir où est-ce que vous voyez vous dans cette position avec noir L5 alors un peu tout du long on peut obtenir n'importe quel coup pour blanc enfin pour noir on peut obtenir n'importe quel coup de connexion en santé qui forcerait blanc à jouer soit une capture soit un autre double atari probablement donc lequel est le meilleur c'est pas forcément super clair parce que si on connecte tout de suite ça veut dire peut-être qu'on a des intérêts à faire un groupe mais là on se crée un groupe quand même très très proche du mur blanc je vois un R8 Q9 alors effectivement c'est un peu dans le même esprit mais le coup important pour les noirs ce serait juste R8 et ça paraît vraiment visuellement ça paraît très bizarre je trouve parce que on se dit on peut capturer n'importe quelle pierre avec noir si blanc connecte on a n'importe quelle autre pierre qu'on pourrait capturer il suffit de choisir et noir finalement il ne peut pas être capturé même si son groupe n'a que deux libertés il n'est vraiment pas menacé parce qu'il peut capturer n'importe quelle pierre mais en vérité la pierre en R7 est vraiment importante à capturer parce qu'à partir du moment où il la capture non seulement il n'y a plus d'Atari de ce côté là ce qui permettrait à blanc de se connecter en quelque sorte sur le bord nord mais en plus ça interdit pour blanc d'envahir le bord droit en partant d'une de ses pierres dans la partie noire est partie de l'autre côté mais si immédiatement blanc décide de connecter déjà c'est Sente parce que sinon si noir ignore maintenant il y a à nouveau le chicho qui revient vu que noir n'a pas joué double Atari donc non seulement c'est Sente mais en plus ça permettrait à blanc de faire un gros trou dans la seule zone actuellement de territoire noir et de le faire sans avoir de groupe faible ici vu que blanc part de pierres qui sont toutes vivantes il n'y a aucun groupe faible et on va même peut-être pouvoir continuer d'embêter ce groupe noir qui même si il n'a aucune chance d'être capturé n'a quand même toujours que de liberté donc même s'il se retrouve à capturer on a quand même avec blanc fait un gros trou et c'est beaucoup plus facile de le faire en partant de là que de le faire en partant d'un autre côté noir pourrait simplement on va dire laisser et capturer de l'autre côté ça fait un gros gros territoire d'un coup je ne sais pas ce que vous en pensez mais effectivement pour blanc le fait de pouvoir connecter R8 en Sente en quelque sorte c'est très gros c'est très gros donc dans la partie les deux joueurs ont ignoré le coup pendant quelques temps au final ça n'a pas été très pertinent bon à partir de là les deux joueurs n'avaient plus beaucoup de temps donc il y a des erreurs qui ont commencé à s'accumuler mais globalement blanc a vécu je crois avec son groupe et il a fini par gagner la partie même si là tout de suite ça n'a pas super clair il a fini par gagner la partie mais là même encore là le plus simple pour blanc qu'il a peut-être dû rater parce qu'on voit le groupe noir on se dit bon il est vivant c'est que tout ça ce serait encore Sente et que même si noir pouvait récupérer les trois pierres pour blanc de faire ce genre de trou ce serait beaucoup et si à la fin il arrive quel que soit le genre de séquence s'il arrive à revenir en Sente pour jouer F3 ça fera juste beaucoup trop de potentiel voilà pour cette position c'est une des parties les plus intéressantes que j'ai vu par des amateurs sur internet ces derniers temps j'espère que ça vous a diverti à regarder on va regarder encore une ou deux positions alors je ne serai pas le meilleur pour en parler mais je vais discuter brièvement de cette partie de de l'Issédole parce que ça reste quand même une partie assez emblématique quand on parle de Shisho mais c'est juste pour vous montrer un petit peu une idée donc on ne va pas discuter de ce joseki parce qu'il n'existe plus du tout plus personne ne le joue mais à une époque c'était très très joué l'idée de tout ça c'est que c'était le coin noir à la base et que noir se retrouve à perdre son groupe dans le coin en échange d'un coup puissant en haut à gauche alors il y avait des théories à une époque que ce joseki était meilleur quand la pierre blanche était positionnée différemment dans le coin opposé parce qu'on avait des meilleurs briseurs de Shisho et donc c'était une sorte de joseki globale assez bizarre parce qu'il tenait compte du type de briseurs de Shisho qu'on pouvait avoir dans le coin opposé mais l'idée de manière générale était que blanc capture le coin en échange de deux coups en haut à gauche et que noir se retrouve pas quand même complètement mécontent en bas à droite puisqu'il a un groupe relativement solide autour de N5 et que ces quatre pierres à droite ne sont pas encore tout à fait captureuses ça on considérait que c'était globalement égal et d'ailleurs je crois que toujours on peut considérer que c'est assez égal juste il y a plusieurs coups sur le chemin qui ne sont plus joués du tout et donc cette variation a disparu dans la partie noir a joué F16 et là on pourrait tenter avec blanc tout de suite de jouer la coupe en P8 en se disant ah oui et le Shisho tout ça donc le Shisho dont on parle c'est celui qui parle de noir à tari en O7 après on pourra remarquer que a priori à moins que mes yeux me jouent des tours c'est pas un briseur de Shisho du coin opposé je pense que l'idée pour noir c'est en fait de préparer en disant quel que soit le prochain coup que blanc va jouer dans ce cas là on aura peut-être un briseur beaucoup plus pénible et beaucoup plus fort auquel blanc sera obligé d'ignorer donc là blanc il a vu évidemment qu'est-ce que c'était l'idée il a décidé tout de suite de protéger le Shisho permettant à noir d'obtenir deux coups alors ça pareil vu d'un temps on considérait que c'était la double approche du Yoshi la plus sévère double approche haute et avec l'idée que quand on prend le coin on va se retrouver forcément avec blanc avec une forme assez déplaisante bon c'est pas c'est pas la seule option mais en tout cas c'est une idée intéressante et on se retrouve dans cette position ici où au final blanc a bel et bien capturé le coin et noir en échange commence à faire pas mal de potentiel vers le bord nord avançant un peu encore noir capture la pierre alors ça c'est un coup qui peut paraître peut-être un peu lent puisqu'on est au stade de la partie où on veut prendre de l'espace mais pour noir ça permet indirectement de protéger la coupe en R10 et ça permet aussi autre chose d'important c'est de garder la pression sur les 4 pierres blanches au centre notamment on va commencer à avoir des idées de coups sentés un peu de partout on va pouvoir le guetta pour l'enfermer si noir obtient guetta blanc ne pourra pas pousser au travers parce qu'il se retrouvera à deux libertés et il deviendra obligé de capturer et ce genre d'enfermement ça peut être quand même assez agréable pour noir ça lui donne beaucoup beaucoup de force à l'extérieur et c'est pas de la seule idée vous allez voir donc ce coup là c'est un vrai honte c'est un coup très solide c'est une capture très forte et blanc tout de suite pour éviter toute velléité de guetta sort ce qui fait que noir a quand même eu la capture en quelque sorte en sainteté revient protéger en bas blanc joue à Chimari c'est très naturel et noir joue à Chimari et on arrive ici noir joue la menace de coupe en E17 blanc voit pas de menace immédiate donc il va tout de suite bloquer D15 avec l'idée de s'en prendre à la pierre en D14 noir pousse et coupe en essayant de réveiller l'adji mais dans l'immédiat après B18 il n'y a pas d'adji noir pourrait pas contre-couper pour couper ça permettrait pas de capturer de pierre mais l'idée de noir c'était pas vraiment ça l'idée de noir c'est d'obtenir le double année avec l'idée que quand blanc coupe et mettons sort dans ce cas là on pourrait avoir la belle combinaison de couper une fois couper une deuxième fois et capturer les pierres ce serait une idée donc en gros noir combine et blanc il a lu les chichots et il simplement connecte il voit que pierre du côté opposé c'est la pierre en L7 et ça permet d'ailleurs d'y trouver un sens puisque juste à un topivir le centre ça faisait pas beaucoup de points mais on a maintenant un groupe connecté d'un côté et un chichot qui marche pas de l'autre et on se dit il n'y a rien qui peut mal se passer pour pour blanc dans cette situation et c'est là je pense l'éclair de génie Lissédol qui a vu quelque chose et qui va commencer par jouer un coup très fort un coup vraiment très bien pensé je trouve c'est de commencer tout de suite par Atari donc là on a un chichot qui marche pas blanc sort et de Atari une deuxième fois donc blanc sort et donc là on a un cas de figure assez catastrophique pour noir à savoir un chichot qui marche pas mais dans lequel on pousse mais la vérité c'est que noir s'assure de faire bien grossir la capture et ensuite va jouer magnifique Tetsuji c'est M7 et ça apparemment le joueur en face ne l'avait pas anticipé et c'est un coup vraiment très très puissant qu'on va essayer de regarder assez rapidement donc déjà ici blanc ne peut pas sortir parce qu'il se retrouverait capturé avec 4 pierres et là on a c'est difficile à dire combien de points ça gagne mais on a d'un coup toutes les pierres noires qui sont vivantes et tout le reste des pierres blanches qui sont capturées donc ça fait peut-être une différence de 60 points territorialement ce qui n'est pas petit entre 50 et 70 j'imagine donc ça c'est pas une option ensuite on pourra réfléchir à Atari tout simplement auquel cas on aurait Atari Atari et maintenant essayons de jouer le chichot quand on arrive au bout on se rend compte que maintenant noir peut capturer donc il a réussi à réduire suffisamment les libertés de blanc pour que malgré tout il puisse quand même capturer tout et voyons maintenant le dernier cas celui de la partie à savoir blanc sort il est plus ou moins obligé de le faire mais avec l'idée que ce ne serait pas vraiment un problème puisque le chichot si on vérifie est toujours bon pour blanc et à partir de là tout simplement noir va jouer le chichot ce qui en fait une partie assez légendaire on voit ici le chichot est toujours bon pour blanc quel que soit l'Atari noir on ne pourra pas continuer éternellement même ici on a l'impression que ça va quelque part on ne peut toujours pas capturer toutes les pierres de blanc sauf que noir avait lu jusque là il l'Atari et ça lui permet d'obtenir M6 en CNT et à partir de là simplement blanc est obligé de sortir et noir avec Atari en N9 peut capturer toutes les pierres dans le coin noir ne pouvait pas plutôt il ne pouvait pas juste obtenir M6 tout de suite parce que s'il le fait blanc peut tourner et maintenant il n'aura plus aucun briseur de chichot efficace si noir coupe blanc pourrait Atari et sortir et on ne peut pas capturer les pierres si noir pousse on pourrait pousser et là même si ça paraît étonnant le chichot est toujours bon pour blanc on n'aura plus même si on a ça en CNT on ne peut plus capturer les pierres donc c'était obligé pour noir pour jouer cette séquence c'était obligatoire de jouer tout le chichot dans l'ordre et de laisser cette position où on se retrouve avec toutes les pierres capturées et on arrive ici alors moi ce que je trouve le plus fascinant dans cette partie on ne va pas aller jusqu'au bout puisque ce cours touche à sa fin mais ce que je trouve le plus fascinant c'est qu'à la fin blanc a pratiquement capturé aucune des pierres du chichot noir a réussi à faire vivre tout ce côté de la chaîne de pierre et s'est retrouvé donc finalement avec un gros moyo sur le bord nord sauf que en plus il y avait tout le coin en bas qui était capturé c'est la partie la plus une des plus extraordinaire qui a été jouée par des pros je trouve et d'avoir trouvé ça d'avoir trouvé ce genre d'idée c'était vraiment magnifique on va finir on va finir rapidement avec deux positions on va dire deux problèmes deux thèmes de chichot que j'aime beaucoup comme je vous le disais et ça je pense que c'est vrai aussi pour la partie qu'on vient de voir le plus simple avant de regarder un peu tout ce qui se tout ce qui se passe comme briseur dans un chichot le plus simple c'est d'abord de commencer par lire le chichot du début jusqu'à la fin ça c'est un problème alors je vais pas vous le faire lire mais si vous voulez pas être spoilé vous pouvez quitter le stream ou alors mettre sur pause si vous regardez en rediffusion c'est un problème relativement difficile donc c'est noir de jouer et il doit trouver un moyen d'obtenir un briseur très puissant sur le chichot qui marche pas parce que s'il arrive à sauver sa pierre K18 et capturer la pierre K17 il arrivera aussi à capturer le groupe de blanc en haut à droite donc ce chichot est très important et ça pour le résoudre donc là je vais montrer la solution pour le résoudre le mieux c'est de commencer simplement en regardant le chichot jusqu'à la fin et une fois qu'on est là on se rend compte qu'il y a un truc étrange dans tout ça c'est que blanc a assez peu de assez peu de liberté on pourrait jouer Atari et Atari sauf que quand on arrive jusque là on n'arrive plus à retirer plus de liberté mais une chose et c'est ça que j'appelle un peu l'esprit Tetsuji j'en avais déjà parlé dans d'autres ateliers FFG c'est on voit une condition et cette condition c'est si noir pousse blanc n'a pas le droit de bloquer puisque noir pourrait couper c'est pas très facile à voir mais en tout cas quand on est arrivé là c'est trouvable ici blanc serait obligé de jouer un double Atari et blanc serait quand même très bien puisque du coup toutes les pierres noires sont extrêmement faibles mais du coup ce que ça veut dire c'est que pour noir si on commence tout de suite par D16 c'est un briseur de Chicho blanc ne peut simplement pas bloquer et ça je trouve que c'est à la fois très étonnant et vraiment très joli esthétiquement parce que c'est vrai que si on se contente de chercher un briseur le long de la diagonale même de la diagonale un peu étendue et même de la diagonale très étendue on va pas aller du tout vers ce genre d'idée et c'est pour ça que c'est important de lire le Chicho pour bien comprendre qu'est-ce qui peut être un briseur et qu'est-ce qui peut ne pas en être un parce que sinon on n'arrivera simplement pas à trouver ça et donc ici je vous le remontre si blanc bloque noir peut commencer tranquillement à jouer le Chicho on voit pourtant ces blindés de pierres blanches en face donc il devrait pas l'avoir mais une fois qu'on coupe on peut recouper encore une fois et ici on a un snapback puisque blanc quand il capture se retrouve à nouveau capturé il y a des exemples comme ça dans les parties pro j'ai pas pu tout inclure mais il y a beaucoup de parties avec des briseurs de Chicho que je trouve passionnants mais il y a beaucoup de positions avec des briseurs qui sont très étonnants et des fois on a des Chicho avec des briseurs qui ont absolument aucun intérêt et des fois on a des positions là où à l'image de cette partie si on arrive à avoir ces deux coups à la suite c'est vraiment extrêmement puissant on a maintenant des algies qui se réveillent de partout et tous les Chicho et tous les briseurs sont loin d'avoir la même valeur voilà pour cet atelier si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser c'est le dernier moment pour le faire j'espère que pour le reste ça vous a intéressé que ça vous motive à lire bien les Chicho du début jusqu'à la fin si vous ne voulez pas lire de Chicho jouer Tengen premier coup alors c'est bien que tu le mentionnes Abdallah parce qu'il se trouve que j'ai un compte sur internet où je ne joue que des Tengen et on est quand même obligé de lire des Chicho parce qu'il y en a certains qui ne passent pas par le Tengen donc je pensais résoudre tous mes problèmes en jouant Tengen mais c'était un mensonge et ça ne m'a pas ça ne m'a pas éclairé ça ne m'a pas empêché d'avoir à les lire voilà pour le reste j'espère que vous serez nombreux pour les prochains ateliers je n'ai plus la date en tête de quand sont les prochains moi je crois que il me semble que c'est en mai où on discutera Guetta d'ici là j'espère que vous jouerez de jolies parties de Go avec un tas de Chicho et puis je vous souhaite une très bonne soirée à bientôt